...et la fin des combats en Europe, de la Seconde Guerre mondiale. Coeur de bronze. Coeur de bronze, crois-tu ? Coeur et corps de bronze. Coeur de bronze. Tu entends ? Tu entends ? Oui, je suis vivant. Je suis vivant. Et je veille. Sur toi. Sur la cité. Sur la paix qui règne sur cette terre. Depuis 70 ans. Je veille. Je veille. La paix est un combat, une flamme fragile, qui sans cesse doit être entretenue, ravivée. Et c'est pour cela que ce soir, je cesse d'être une simple statue de bronze et que mon cœur va battre à l'unisson avec le tien. Quatorze, dix-huit. Souviens-toi de ces quatre années de pure folie neutrière. La terre des grèves, de la fleur au fusil, jusqu'au temps des regrets, des remords et la détestation de cette gloire. De l'été 1914, aux dizaines de millions de morts, militaires et civils, quatre années plus tard. Et à Reims, depuis ce funeste mois de septembre, aux quelques mille cinquante et un jours de bombardement qui s'en suivirent et qui firent de Reims une ville martyr où l'on pouvait compter les maisons encore habitables. Et la cathédrale ? Elle se dresse encore, mais elle est un cri de ruine. Écoute, ce n'est plus elle, ce n'est que son apparence. Les pierres se détachent. Une maladie la désagrège. Une horrible main la écorche et vit. Les maisons qui l'entourent sont en ruine. Elles avaient profité de sa gloire. Elles n'ont pas voulu lui survivre. En proche par an, elle porte le deuil. Qu'advienne maintenant le silence. La terre meurtrie doit reprendre son souffle. La ville assassinée doit renaître d'elle-même. Je veille. Le temps est venu du reconstruire. De l'élan retrouvé. De la vie renaissante. C'est ce que l'on croit, n'est-ce pas ? Ou est-ce juste ce que l'on s'efforce de croire ? Ici, plus qu'ailleurs, les murs s'élèvent. Les ponts se construisent. Et les monuments du souvenir des morts de la guerre sont érigés. Mais déjà, gronde la menace. Mais déjà, la haine et le désir de revanche. Mais déjà, un voile terrifiant se pose sur le monde. Elle s'embrase, le monde. Et la peur de nouveau et la mort ont revenu. Résignation. Humiliation. Sur la terre et dans les airs, et jusqu'au milieu des mers, la folie meurtrière mène sa danse de démence. À ce moment, il est bien seul, celui dont la voix s'élève. Radio l'ombre, armée des ondes, comme une espérance de liberté, mais si lointaine, si incertaine. Lève-toi, ami. Un ami vient de te lèvres. Tenez, 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 tenez. Tenez, tenez. 6 juin 1944. Le jour se lève, un certain ébrume. Ici, l'ombre. Débarquement. La reconquête a débuté, ville après ville, combat acharné. Passe juillet, vient le mois d'août. Paris, libéré le 25. Erasme, enfin, le 30. La veille, le pont Fléchrambeau a été sauvé grâce à la résistance. Le 30 août, c'est par là qu'ontreront d'abord les troupes alliées et d'autres bientôt par l'armure de l'ombre. Jour de Liès. La joie, c'est en fait enthousiasme et l'enthousiasme devenant délire. Il n'y eut plus dans la ville que des ovations, des clameurs en lesquelles se mêlaient la reconnaissance et l'esquérance. Grande heure indescriptive. Et je suis sûr d'être compris si je déclare que plus d'une fois plongé en ce jour de joie, pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Reims, 7 mai 1945, Reims, une fois de plus, un rendez-vous avec l'histoire. Mais avant cela, et après encore, c'est en grande pompe qu'ils sont venus à Reims, les acteurs de l'histoire. Mais là, dès février 1945, c'est presque en secret que Dwight David Eisenhower a choisi Reims pour y installer le quartier général des forces expéditionnaires alliées. Et c'est ici, dans une partie des bâtiments du collège moderne et technique, que l'histoire bascule en ce 7 mai à 2h41 du matin. Nous, sous-signés, agissant au nom du haut commandement allemand, déclarons par la présente que nous offrons la reddition sans condition au commandant suprême des forces expéditionnaires alliées et, simultanément, au haut commandement soviétique de toutes les forces de terre, de mer et de l'air qui sont, à cette date, sous contrôle allemand. Le général Yodel pour les forces armées allemandes, le général Wedel-Smith pour les forces armées alliées, le général Sousslo-Parov pour le haut commandement de l'armée rouge et le général français Seveze, à titre de témoin, en sont les signataires. L'Allemagne nazie est vaincue. La fin des combats en Europe peut advenir. Dans son discours de la victoire, le général Eisenhower dira Je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la voix. Et c'est Reims qui, ce jour-là, est le cœur battant de l'or. Journée d'apothènes. Reims s'enthousiasme, tandis qu'à Washington, Londres et Paris sont prononcés les discours de la victoire. Évraise de la joie, de la liberté retrouvée, des renouveaux qui se dessinent. Mais, sourde inquiétude aussi, car le monde a basculé. Et si la guerre est finie, la paix reste à construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon garçon. Dis, monsieur, c'est quoi la paix ? La paix ? Te dire ce qu'est la paix ? Je ne crois pas que les mots puissent le faire. Et puis, au fond de toi, tout au fond de toi, je suis bien certain que tu sais déjà ce qu'elle est. Et autour de toi aussi. Il suffit de prendre le temps de regarder. Alors, tu as vu ? Oui, c'est beau. La paix, on peut dire... La paix, c'est comme un arc-en-ciel. Oui, si tu veux. La paix, c'est comme un arc-en-ciel que les hommes et les femmes de cette terre auraient réussi à construire ensemble. Mais, dis, l'arc-en-ciel de la paix, il doit être difficile à construire, non ? Oui. Tu sais, à cette époque, il y avait tant de meurtrissures, tant de blessures, tant de rancœurs. Il a fallu que tout ceci s'appelle, que la douleur s'amenuise, que l'oubli aussi se ferait un passage. Et puis... Et puis quoi ? Pourquoi tu tais, soudain ? Et puis, il a fallu aller au-delà d'une autre guerre. Une guerre froide et muette. Elle fut comme un grand silence qui se serait posé sur la terre comme un vent qui aurait couru sur l'Europe, sur le monde, glaçant tout sur son passage. Alors, ça veut dire que c'est jamais fini, la guerre, c'est ça ? Non. Non, ce n'est pas ça, non. Je dirais que c'est le contraire, même. Le contraire ? Oui. Moi, je dirais que c'est plutôt la paix qui n'est jamais finie de construire. Et il faut faire comment pour ça ? C'est très simple et très compliqué à la fois. Il faut, à toute force, s'engager sur le chemin improbable de la réconciliation et de l'amitié. En ce temps-là, deux hommes, l'un, président de la République française, Charles de Gaulle, et l'autre, Konrad Adonauer, le chancelier de l'Allemagne fédérale, en ont décidé ainsi. 17 ans seulement après la fin des combats, ils ont pris le risque du dialogue et du dépassement des rancœurs. Et c'est à Reims, le 8 juillet 1962, que cet acte d'amitié a été zélé. Reims, symbole de nos anciennes traditions, mais aussi théâtre de mains affrontant des ennemis héréditaires depuis les anciennes invasions germaniques jusqu'aux batailles de la Marne, à la cathédrale, dont toutes les blessures ne sont pas encore guéries. Le premier français et le premier allemand unissent leurs prières pour que, des deux côtés du Rhin, les œuvres de l'amitié remplacent pour toujours les malheurs de la guerre. Reims, donc, où fut signé la rédition, acte fondateur de la paix et qui, quelques années plus tard, fut le berceau de l'amitié fraternelle entre deux peuples qui, jusque-là, se pensaient ennemis. La paix s'installe en Europe. La paix, c'est une flamme qui brûle, ici même, dans mon cœur de bronze et partout, autour de nous aussi. Une flamme ? Une flamme ? Elle est où ? Je ne vois pas de flamme, tu sais. Approche, alors. Approche, mon garçon. Là, tu vois ? À mes pieds, tu vois ? Oui, c'est quoi ? Une flamme. Oui, mais elle est éteinte. Il n'y a pas de flamme. Bien sûr que si. Tu ne la vois pas, mais elle brûle déjà. C'est dans ton cœur qu'elle brûle. Ferme les yeux. Lève ton bras. Viens haut. Plus haut. Plus haut encore. Écoute ton cœur. Écoute le battement de ton cœur. Qui a fait comment ? Tu voulais savoir ce qu'est la paix ? Cette flamme est la réponse. Et il t'appartient de la transmettre désormais au monde entier. qui a fait pas. La plus haut. Quelle est la réponse. Quelle est la réponse. Quentin ? Quelle est la réponse. Et bien sûr que vient C'est la réponse. C'est parti ! ...